Europe Matin, Dimitri Pablenko Sans doute avez-vous reconnu l'hymne de la Ligue des Champions qui a été piqué à Händel, ça c'est assez peu connu. Bonjour Virginie Fulpin ! Bonjour Dimitri, bonjour à tous, sympathique comme entrée. Ah bah oui, je vous mets dans l'ambiance, c'est la compétition reine du football évidemment. Hier soir, Lille-Volfsbourg, donc 0-0. Ce soir, c'est le PSG qui entre en lice chez les Belges de Bruges. Le Paris Saint-Germain, favori numéro 1 de la compétition cette année nous dit-on. Alors c'est un statut de favori mais ils n'ont pas encore de trophée les Parisiens. Et puis toujours cette image qui détonne quand même au milieu des autres grands clubs européens. Le PSG c'est un peu le nouveau riche que les vieux aristocrates du football ont bien du mal à admettre dans leur cercle. C'est un vieux nouveau riche quand même, ça fait quelques années. Ça fait quelques années, oui mais ils ont toujours autant de mal, ils le méprisent autant qu'ils le jalousent. Parce qu'au moment où démarre cette Ligue des Champions, oui, le favori numéro 1, c'est bien le club parisien. Avec son effectif clinquant en or massif. Et ça, ça défrise ceux qui ont passé tant d'années à dominer le continent sans partage. Les temps ont changé et aujourd'hui par exemple, un joueur comme le néerlandais Giordino Vijnaldum signe à Paris dans l'espoir de tout gagner pas au FC Barcelone. Je comprends que ce soit dur à accepter pour ceux qui se croyaient intouchables. Après tout, ils ont un palmarès sans commune mesure avec celui du PSG. Mais c'est difficile de se référer à l'histoire quand on a voulu la balayer d'un coup de crampon la saison dernière avec le projet de Super League. Les grands clubs européens n'ont pas eu besoin du Paris Saint-Germain pour écorner leur image. Ils se sont arc-boutés sur leurs privilèges. Ils ont voulu rester entre soi avec cette Ligue presque fermée en ligne de mire. Et le comble du paradoxe, c'est que seul le PSG et le Bayern Munich ont défendu l'idée d'un football qui resterait un football au mérite. Avouez que c'est savoureux le nouveau riche qui défend les valeurs ancestrales. Ça ne fait pas un palmarès, mais ça donne une petite respectabilité. Alors le PSG pourtant, ça reste quand même le vilain petit canard parmi les grands clubs d'Europe. Ce qui a particulièrement agacé le gratin cet été, au-delà du recrutement mirifique du PSG, c'est le cas Kylian Mbappé. Pas le joueur lui-même, je vous rassure, mais la façon dont son club a balayé d'un revers de la main l'offre du Real Madrid. Refuser 180 millions d'euros, c'est d'un vulgaire. Ah oui, mais alors proposer 180 millions pour un joueur à qui il reste un an de contrat quand on se dit aux abois financièrement, c'est quoi ? C'est moins indécent ? Il sent marrant au Real Madrid avec leurs grands airs. Il y a du monde pour agiter le drapeau rouge du fair-play financier et pour parler d'égalité des chances, tant que ça ne les concerne pas directement. Je ne dis pas ça pour défendre le PSG. Évidemment qu'on peut s'interroger sur ce puissant fond que sont ces finances étatiques. Mais jouer les vierges effarouchées quand on règne sans partage sur la planète foot, ça prête à sourire. Oui, la cour des grands, c'est un peu la cour de Versailles. On est impitoyable, on n'a pas envie d'élargir le cercle. À la cour aussi, il y avait des favoris. Il reste maintenant à devenir roisse qui, là, est une autre histoire. Un milliard et demi d'euros en transfert pour le PSG depuis dix ans. Donc, ce serait temps, effectivement, d'amortir, de concrétiser tout ça. Merci Virginie Foulpin. Je vous rappelle, soirée Ligue des Champions sur Europe 1, ce soir, à partir de 20h, c'est la millionnelle Rosso qui vous embarquera le foot à la radio. Ça reste quand même quelque chose d'absolument incroyable. Il est 7h23.